... Alors bonjour à vous, à vous vous présenter. Alors Patrice et Nathalie, les Portes de l'Histoire, donc compagnie de reconstitution de cavalerie historique. Donc on reconstitue tout ce qui est lié au cheval, le matériel équestre et l'utilisation du cheval en contexte souvent guerrier, parce que c'était l'utilisation principale du cheval. Alors dans le projet sur le char mycénien, on a un problème de timon. Comment est-ce qu'on peut fixer le timon et le jou ? Alors je vous laisse nous expliquer par rapport à ce qu'on a en char, ce que vous avez fait comme expérience, vous aussi, par rapport à votre char celte, est-ce que vous avez d'ailleurs comme joue qui va avec ? Alors on ne fixe pas en fait, parce que si c'est trop fixé, ça casse. Alors je dirais quand même, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, donc on ne le fera pas, on va les mettre effectivement l'un avec l'autre, mais avec une attache qui est à la fois solide et à la fois souple, pour pouvoir retenir les chocs. Mais il ne faut pas que ça soit complètement fixe, comme si on l'avait chevillé ou collé, parce qu'au moindre mouvement, ça pète. Le mouvement des chevaux, ce n'est pas un mouvement industriel parfaitement régulier. C'est régulier, mais ça bouge latéralement, ça bouge du haut vers le bas. Ça fait le ciseau. Donc à un millier de mètres près, ça craque. Donc le cuir, bien que le cuir ancien ne soit pas forcément tanné comme le cuir moderne, mais quand même, un cuir tanné, même si pour l'époque c'était du one-shot utilisé qu'une fois, il fallait que ça soit à la fois solide, mais souple. Vous avez un exemple de joue qui a été fait justement par vous pour un char celte, justement avec un système d'attache avec un anneau un peu similaire à ce qu'on va faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous, vous avez travaillé ? On a tout simplement mis une légère encoche à l'intérieur, là. Donc on a mis sur le joue, on a creusé un petit ventre sur lequel il y a le morceau... Ou ça cause la sellette. La sellette, le petit morceau qui dépasse de la sellette. Donc ça permet de lui donner un peu une petite place. Et on entoure avec des lanières de cuir, avec des nœuds. Alors si en contexte archéologique on retrouve des boucles de ceinture avec ardillons, on se dit que la tâche à un moment donné elle est faite avec des trous et ajustée. S'il n'y en a pas, on peut très bien faire des nœuds, nœuds. Si, avant l'utilisation on le mouille un peu, ça va se fixer en séchant et ça va être super solide. Alors dans le contexte celtique, on a retrouvé plein d'anneaux. Donc on ne sait pas forcément toujours trop à quoi ça sert. Donc souvent dans les musées il y a des erreurs où il y a marqué que c'est un morceau de mort de cheval ou je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. Les anneaux, on se dit que ça peut être des systèmes de fixation, notamment là, qui permettent de passer le timon dans le trou tout en ayant la souplesse avec ça. Alors nous, on aura peut-être un anneau, mais je pense qu'on va avoir surtout une structure en cuir. C'est possible qu'il y en ait un anneau caché justement derrière. Mais c'est vrai qu'on a un maintien de cuir qui ne permet pas d'avoir une certaine mobilité. Si on a le même système mais en cuir, ça marche. Après, si c'est un char, comme on l'utilisait beaucoup dans les périodes anciennes, qui n'étaient utilisés que pour du cérémoniel, bon, ça marche. Alors c'est l'idée, parce qu'en fait c'est un char qui va déposer un aristocrate sur la zone de combat, qui sont assez légers. Et c'est pour ça qu'en fait on a créé ce jou, il vient d'être fait, c'est un premier prototype de jouguer, pardon, qui va se venir se fixer. Alors il me semble que ça va être quelque chose comme ça, c'est ça ? Voilà. Alors je vous laisse le mettre parce que je passe la même mise au point de caméra. C'est comme ça là, l'emplacement. Ok. Là. Il va être lié par le cuir. Par les cuirs, les morceaux de cuir, qui vont venir comme ça. Et le jou, le jou en l'occurrence du char mycénien, lui sera un jou beaucoup plus fin, c'est-à-dire qu'on a une triple courbure et on est à peu près à 50 mm d'épaisseur. Donc logiquement, on devrait être beaucoup plus léger que ce que vous avez, mais de toute façon ça reste le même principe. Le cuir de l'époque, comment ça se passait, parce que vous nous avez parlé, on a vu avec les compagnons du devoir qui travaillent avec nous justement, que ce n'était pas du tout le même cuir à l'époque. Alors, plein de raisons. Déjà, l'élevage et la nourriture des animaux est l'âge à laquelle ils sont tués pour récupérer leur peau. À l'époque, il n'y avait pas une industrie des animaux telle qu'on peut la connaître dans le monde moderne. J'en passe pour dire que je ne suis pas pour. Bref. Donc, le cuir était certainement plus solide, mais surtout, toutes les populations ne connaissent pas le tannage au tannin. Donc, c'était tanné. Ce n'était pas forcément les mêmes tannages. On le sait chez les celtes. Donc, c'est pour ça qu'on ne retrouve absolument rien du tout de tout leur cuir à eux, parce qu'ils ne tannaient pas au tannin. Donc, ça ne durait pas. Ça durait... On voit que là, il y a un trou. Donc, en fait, il ne faut pas que ça soit un demi-cercle. Il faut finalement que ce soit une pointe. Comme ça, ça vient plus là et ça vient toucher le garrot du cheval, enfin, le bas du cou du cheval. Et là, les dessins des archéologues, il faut vraiment les respecter, parce que c'est nécessaire que ça soit une moustache. Parce qu'à partir de ce niveau-là, si on enlève la longueur de mes doigts, là, le cheval est plus large. Donc, si on lui met la même hauteur que là, ça ne rentre plus. C'est comme une chaussure trop étroite. Donc, ici, ça ne doit pas toucher l'épaule du cheval. Et si on lui gêne l'épaule, il ne peut plus avancer. Et le temps de l'utilisation... Alors, au niveau cuir, on a des rênes, justement. Alors, je vous laisserai, effectivement, en fonction... On a des rênes qui vont passer dans les... Les clés. Dans les rênes. Alors, ça sera plutôt des moustaches en bas de structure. Là et là. Oui, là et là. Et directement, le char, il était freiné par l'origine qui tirait la... Les guillemets. Qui tirait les rênes. Et justement, il y avait un passe... Des passe-guides, voilà. Des passe-guides, ils appellent ça. Alors, comment ça fonctionnait, à peu près, à l'époque, par rapport au cheval qui était sanglé, visiblement, en dessous du... Bah, c'est au-dessous du cou et du ventre. Oui. Mais en fait, il ne faut pas seurer, hein, parce qu'il tracte... Cette manière d'arnacher, il tracte avec le ventre. Ce n'est pas confortable pour les chevaux, hein. On va arrêter de se mentir. C'est loin d'être confortable. Même si on va mettre une bricole, la bricole, elle ne sert pas trop, en fait. En fait, ce système-là, il va, mais il ne va pas sur du long terme. C'est-à-dire que de l'attelage utilisé, comme ça a été au 18e ou au 19e siècle, pour des charges lourdes sur beaucoup de kilomètres, on oublie tout de suite. Après, le fait que ça marche avec ce système-là, c'est parce que l'orchar n'était pas très lourd. Le celte est plus lourd, donc on a un jou dorsal qui marche mieux, mais qui n'est pas forcément non plus d'un confort incroyable. Après, le guidage des chevaux, ça, par contre, c'est comme aujourd'hui. C'est-à-dire que tout vient du lien entre les mains, l'origine et ses compétences, et la bouche du cheval. La communication, ça, ça ne change pas. Alors, rattraper un manque de dextérité du guide par des morts difficiles, je pense qu'à l'époque, ça devait se faire. C'est pour ça qu'on avait des morts beaucoup plus dures qu'aujourd'hui. Après, emmener un cheval sur un champ de bataille, ce n'est pas non plus forcément facile. Donc, on était obligé d'avoir des morts peut-être plus difficiles. Mais le fait de freiner le cheval, c'est le bon dressage. Parce qu'effectivement, sur tous les chars anciens, il n'y a pas de frein. Ça n'existe pas. À l'époque, il s'utilisait visiblement, de ce qu'on m'avait dit, des morts à aiguilles. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Et comment vous, aujourd'hui, vous travaillez ? En attelage, ça ne se fait plus avec des morts d'aiguilles aujourd'hui. Mais le morts à aiguilles, c'est une des formes les plus primitives qui soit connue. Et on les retrouve couramment en archéologie jusqu'aux mérovingiens. Donc, c'est vrai que ça, c'est... Du néolithique jusqu'aux mérovingiens, on a ça. C'est intéressant d'un point de vue équestre, parce que c'est ce qui permet d'avoir des directions faciles. Faire tourner à droite, à gauche, etc. Par contre, au niveau du frein... Mais l'apprentissage du cheval et le dressage du cheval, il ne se fait pas direct avec le char au cul. C'est tout un travail au préalable qui est fait avant. Donc, une fois qu'on lui met le char au cul, c'est qu'il a déjà un dressage avant qu'il lui permette de le faire. Après, le système de morts qui a été retrouvé là est encore utilisé aujourd'hui, mais on monte pas en attelage. Donc, nous, on va fonctionner comme ça. Donc, on va peut-être prendre un morts contemporain, histoire de ne pas blesser l'animal sur des expérimentations. Mais, effectivement, à la base, ça sera tous ces morts articulés qu'on utilise toujours aujourd'hui. Les morts, ils appellent ça type Liverpool. C'est des morts d'attelage classiques. Alors, pourquoi on utilise ça ? Pas parce que le cheval ne pourrait pas travailler avec les morts aiguilles, mais pour des questions de sécurité. Parce que si on fait des expérimentations, on ne les fait pas tout seuls chez nous dans notre cuisine, on les fait aussi face à du public. Mais sinon, si on faisait ça chez nous, on pourrait très bien le mettre à des chevaux. Il n'y a pas de problème. Si le cheval est bien dressé, ça marche. Moi, quand je vois une iconographie comme ça, je pense tout de suite à un système qui est celui-là. Alors, ça va toujours mieux avec un crayon et un papier. Alors, j'ai mon plateau. Avec son tressage. La première arc qui est ici, le cerclage, là. Il est possible, parce que que ce soit du frêne ou de l'osier, ou je ne sais pas quel arbre il y avait à l'âge du bronze, à Mycène, je n'y suis jamais allée. Voilà. Donc là, cintrage de la première partie. Hop. Donc ça, c'est un morceau de bois dont l'essence est encore à définir, qui est cerclé. Voilà. Ensuite, ce qu'on voit apparaître là, ça donne l'impression, soit c'est la peau de bête qui est coupée et cousue, bon, des barres latérales pour que ça tienne. Ici, forcément, pour tenir l'accroche du timon. Et pourquoi pas, une ou peut-être plusieurs sur les côtés. Ça fait avoir à la réalisation. Parce que comme on a une peau de bête, de toute façon, c'est caché dessous. Donc on ne sait pas vraiment combien il y en avait. Et la deuxième partie que je vois qui arrive ici, qu'on retrouve là, et qu'on retrouve ici, pour moi, c'est des oreilles. Alors des oreilles, je me comprends, c'est encore un nouveau morceau de bois qui est lui-même cintré et qui va venir s'accrocher en haut du premier, rejoindre en bas sur le plateau, pareil à droite et pareil à gauche. Le tout recouvert d'un magnifique peau de léopard de vivance. Voilà. Ce qui nous permettrait d'avoir quasiment un centrage réduit et d'avoir simplement un ajout. Et comment est-ce qu'on lit les deux parties, c'est-à-dire les oreilles et la structure de garde de corps de la caisse ? Alors, c'est une proposition comme une autre. La structure de la caisse, elle est comme ça. Et l'oreille, elle va venir se glisser le long, mais sur la partie intérieure. Et là, ligaturée peut-être par le cuir. Et de toute façon, c'est caché après par le couche. Oui, mais non, mais il faut mettre une, deux, au moins deux, trois clavettes qui traversent. Pourquoi pas des chevilles ? Oui, des chevilles et après, tu ligatures avec du cuir. Voilà. Mais sur une assez grande distance. Oui, comme ça, ça permet de tenir. Il faut quand même que ça tienne. Alors, pourquoi à l'intérieur ? Deux choses. La première, c'est parce qu'effectivement, dans l'iconographie, si ça avait été sur l'extérieur et que ça avait provoqué une petite chose visuelle, ça aurait été dessiné. Et la deuxième chose, c'est quand on est au galop et qu'on se tient dans un char, on va se retenir aux ridelles et les ridelles, elles ont tendance un peu à aller vers l'extérieur. Donc, il vaudrait mieux recentrer vers l'intérieur. Très bien. Alors, le char gaulois. Alors, au niveau du timon, il y a un petit arrêtoir ici pour éviter que ça ressorte, pour faire tenir la jonction avec le jour. On a des cerclages pour que ça tienne, parce que c'est un tronc d'arbre complet. Mais en contexte celte, on en a retrouvé. Donc, on les a mis dans les endroits où ça forçait le plus. C'est une pièce complète. Là, s'il s'est plié, c'est parce qu'on a choisi un arbre qui avait la forme déjà pliée. Voilà. Parce qu'il ne faut pas casser la fibre. Donc, celui-là est d'une redoutable efficacité et de longévité dans les années parce que, justement, on a respecté ça. Je pense qu'à l'époque, enfin, maintenant, c'est attesté qu'il faisait des arbres qui avaient la forme directe. Ensuite, tu vas parler des clavettes, des chevilles. Alors, ce qui est de les ridelles de chaque côté du char, c'est en osier, retin. Et pour fixer les deux parties comme ça, c'est clavetté dans le bois là, en bas. Chevillé. Chevillé, ouais. Là. Et là, c'est pareil. On ne le voit pas parce qu'après, tu ligatures avec du cuir, mais il y a des chevilles pareilles qui relient les deux parties dosier, quoi. Ce qui m'étient bien, il tourne depuis... Mais ça n'a jamais bougé. Après, on a le... Quand on suit derrière, tu as les... Les fourches. Les deux fourches qui permettent pour la tension de la corde ce qui sert comme amortisseur. Hein, ça se lève comme ça. Hop, et puis ça se tend devant, là, vers le timon. Voilà, là. Et, par contre, ces deux parties, ces deux fourches derrière, elles sont indépendantes du timon. C'est cerclé par du fer du fer et chevillé. Voilà. Hein, c'est ça ? Ouais, on avait fait comme ça. Oui, chevillé. Et le reste, après, tu as... Tu as la partie panier, retin pour mettre les... Ah, ça, c'est un carquois pour mettre les flèches. C'est un carquois, ouais. Les javelines. Là, ça marche super bien. C'est la tension, parce qu'on a dit juste maintenant, mais ça va super bien. Ce qui sert bien d'amortisseur et... Et comme moi, l'origine, moi, donc moi, ça se coupe pas mal, quand même. Et ça permet un peu... On lui a mis un petit coussin parce que, contrairement au mycénien, là, celui qui drive, il est debout en mycène. En celte, il est assis dans ce modèle. Donc, il lui a mis un petit coussin pour ses petites fesses. Et une personne derrière, un guerrier qui lance des javelines ou... Ouais, c'est ça, des javelines. Qui descend du char pour se battre à pied et qui remonte après. En même temps, on n'est pas bien dans le char mycénien, c'est-à-dire du char à deux chevaux, c'est-à-dire un bije, avec deux personnages à l'arrière, c'est-à-dire un orige et un autre personnage à guerrier. De toute façon, c'est à peu près le même principe. Sauf que le vôtre est beaucoup plus lourd au niveau des essieux visiblement que le nôtre. Oui, il est plus lourd. Mais il y a du fer, déjà. Le bandage fer, c'est une vache morte. Les moyeux, tout ça, c'est une vache morte. Oui, nous, nous avons un... Je pense que nous aurons un cerclage bronze pour maintenir, mais la structure du moyeux est bois. De toute façon. Et ce que je disais tout à l'heure avec le char, l'autre char, la fixation du timon, ça veut dire que pour fixer, il va être différent le timon, c'est ça, avec le main. Par contre, il faut que ce soit très costaud parce que quand tu tournes, tu bouges une roue, ça fait forcer avec les chevaux comme ça. Et là, il faut que ce soit bien costaud parce que sinon, ça pèterait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada